Cette semaine, on va parler du Sénat, et plus précisément de son organe de presse qui est Public Sénat. Oui, il y a des choses à dire et des questions à poser. Pour vous présenter les choses rapidement, le Sénat est une assemblée représentative, à l'instar de l'Assemblée Nationale. A eux deux, il représente le Parlement. Son rôle est d'examiner des projets de loi, d'en proposer même, de contrôler l'action de gouvernement, et de représenter les collectivités territoriales. Alors oui, je sais, c'est pas funky, mais restez bien jusqu'au bout. Je vous ai dit vous abonner au fait ? Non ? Bah abonnez-vous ! Au début de l'année 2020, le Sénat a créé, sous l'impulsion de Gérard Larcher, une plateforme de dépôt de pétitions en ligne. Alors elles sont un poil différentes que les pétitions qu'on peut croiser tous les jours sur Internet et qui n'ont absolument aucune pertinence. A part celle, bien entendu, de monétiser vos informations personnelles sur le dos de vos convictions. Sans déconner, faut arrêter avec ces pétitions-là. Sur la plateforme du Sénat, truc de dingue, on ne peut signer la pétition qu'une seule fois, en utilisant France Connect. Contrairement aux pétitions lancées par Tata Rachel. Si la pétition passe la barre des 100 000 signatures en 6 mois, le Sénat s'empare de la problématique et peut décider d'y donner suite. Bah c'est comme il veut, il est pas obligé. Mais c'est ce qui est arrivé à la pétition déposée par Willy Schran, le patron de la Fédération Nationale des Chasseurs, à propos du financement public des associations qui, par ailleurs, ne respectent pas la loi de notre pays. Mais là on va parler d'une pétition déposée par Marc Giraud, le porte-parole de l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, et qui a pour vocation à faire interdire le déterrage du blaireau. Vous savez Marc Giraud, c'est le gars qui veut qu'il y ait un maximum de chevreuils, comme ça ils peuvent débroussailler la forêt. Puis vous voyez, c'est bien pour les incendies. C'est complètement con. Alors oui, c'est complètement con, et oui, j'en ai fait une vidéo. Ah bah je pourrais pas laisser passer... En parlant de service rendu, ils sont d'ailleurs à deux doigts de nous dire qu'il faut arrêter de chasser le blaireau, parce que c'est pratique pour se raser. Non, c'est pas vrai ! Vous rigolez, mais c'est du même niveau. Bon alors, je vais pas m'embarquer ici sur des explications sur le déterrage du blaireau. Un développement sur le fond risquerait de brouiller le message que je veux faire passer dans cette vidéo, et du coup ce serait moyen pertinent. Mon point de départ, c'est que chaque citoyen, Marc Giraud y compris, a le droit de déposer une pétition sur la plateforme du Sénat. Ce qui pose question, en revanche, c'est la manière dont réagit Public Sénat par rapport à ces pétitions. Le 30 mars 2022, Marc Giraud dépose donc une pétition demandant l'interdiction du déterrage du blaireau. Pétition au succès mesurée jusqu'à ce que les assauts et médias commencent à s'exciter, parce qu'on approchait de la date butoir et qu'on n'avait pas encore atteint le nombre suffisant de signatures. Jusque là, rien à dire. Mais le plus gênant, c'est que Public Sénat s'est joint à la meute et a publié ceci le 7 septembre dernier. Une pétition demandant l'interdiction du déterrage des blaireaux en passe d'atteindre les 100 000 signatures. En passe donc 7 septembre, quelques jours avant la fin de la pétition. Et selon l'aveu même du journaliste dans son article, il manquait alors 11 000 signatures. Alors on pourrait me dire que c'est normal. Public Sénat est un organe de presse comme les autres, et ces journalistes ont tout à fait droit à leur liberté d'expression. D'ailleurs, la charte du Média rappelle l'indépendance de ces journalistes. De plus, cet article semble mesurer sur le fond et n'avoir d'autre objectif que d'informer. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors déjà, Public Sénat est un média qui appartient 100% au Sénat. On apprend aussi qu'il n'est pas contrôlable par le CSA. On peut donc moyennement dire que c'est un média comme les autres. D'autant que la confusion dans l'esprit du public entre le média et l'institution est plus que probable. La question que je me pose, pourquoi cette pétition a été mise en avant par ce média quelques jours avant la date butoir ? Et pourquoi les autres pétitions n'ont-elles pas eu la grâce de ce petit coup de pouce ? En effet, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'autres exemples d'action de ce genre. La pétition initiée par Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, n'a été évoquée dans le média qu'après avoir atteint la barre des 100 000 signatures. Avant ça, pas un mot ! Qui chez Public Sénat décide de mettre en avant telle ou telle pétition pendant le processus de récolte des signatures ? Regardez cette capture. Le 7 septembre, Public Sénat annonce que la pétition n'a pas atteint les 100 000 signatures. Le 12 septembre, le site annonce que la pétition a atteint ses objectifs. Est-ce qu'un journaliste a le droit d'inciter les gens à signer une pétition ? Quand sa parole est portée par l'institution qui est censée être garante de son bon déroulement ? Dans la charte éthique de Public Sénat, on peut lire ceci. Le comité d'éthique peut être saisi de toute question entrant dans son champ de compétences, à savoir le respect de l'indépendance et du pluralisme de l'information et des programmes au sein de la chaîne. L'indépendance, je suis sûr qu'elle existe. En revanche, est-ce que la pluralité de l'information est respectée quand le média choisit de mettre en avant une pétition plutôt qu'une autre ? Et pendant la période de récolte des signatures ? La pluralité nécessiterait que le média choisisse ou de toutes les relayer ou de n'en relayer aucune ? Parce que oui, soyons clairs, ici il s'agit d'un soutien à peine déguisé. Si j'informe qu'une pétition est bientôt finie et qu'il manque des signatures, tacitement j'appelle mes lecteurs à la signer. C'est devoir à pas trop nous prendre pour des cons, vous voyez ? L'aura que vous procure le nom de cette noble institution qu'est le Sénat, mesdames et messieurs les journalistes, ne doit pas vous autoriser à transformer son organe de presse officiel en tribune d'opinion, ni à manipuler vos lecteurs. Public Sénat. Vous avez remarqué que ça sonne pas pareil que Brut ou Combini ? En attendant que vous revienne un peu de probité, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs. Sous-titrage ST' 501